... Bonjour à toutes et à tous, ici Jaco pour vous servir, j'espère que vous allez tous, tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre série sur Pokémon, Vault White 2 Fusion, la dernière fois, souvenez-vous, on avait réussi à vaincre du coup Chiren et obtenu notre premier badge. Il y avait aussi Roxane et je sais pas ce qu'elle a fouté là, mais bon on l'a battu, c'est l'essentiel, écoutez. On a aussi fait évoluer Amy, je rappelle, mais on a surtout perdu Hervé et ça c'est vraiment dommage. Mais bref, en tout cas il faut continuer à avancer et aujourd'hui du coup on se rend pour la deuxième arène. Je sais pas si on va pouvoir la faire dans cet épisode, peut-être, peut-être, peut-être un enchaînement. Je crois que c'est assez rapide, mais bref, en tout cas moi tout ce que j'espère c'est qu'on rencontre de nouveaux Pokémon parce que l'équipe est un peu vide, avec deux Pokémon ça, ça fait vide, ouais. Ouh là ! What ? Ça commence bien, un légendaire, pour commencer. Zip Bernard, ça peut donner pas mal d'XP ça, faudrait que t'arrives à te le faire, Technobuster. Vas-y Xav, faudrait que t'arrives à le faire, ça pourrait te donner masse d'XP. Par contre je le trouve en vrai très stylé, en vrai de vrai, ça va franchement c'est cool. Il est marrant, il est rose, il est rose. Allez Technobuster, ça va terminer assez facilement. C'est level 7, donc je sais pas si ça va vraiment te donner beaucoup d'XP. On va au moins avoir le level 16 je pense. Ah oui non, 270, ça ne donne pas beaucoup, ouais. Malheureusement. Ah mais après, ouais. Parce que vous savez, les fusions sont basées sur des Pokémon, enfin vous avez vu, notre starter c'est un gros Tichon, et Xav c'est un Rhinocorne. Donc ce qu'on avait en face de nous, c'était pas un vrai Levenar, je pense. Du coup c'est pour ça que ça a pas donné d'XP, ce que donne normalement un Levenar. Eh oh ! T'as encore eu ? Eh je suis désolé, j'ai encore oublié un truc, fallait que je améliore ton Pokédex pour qu'il affiche la liste des habitats. C'est une option trop high-tech qui sert à rien, mais passe-moi ton Pokédex, tu vas voir. Qui ça a intéressé les habitats des Pokémon, sérieusement ? La liste des habitats permet de voir quels Pokémon vivent dans quelle zone, c'est super utile pour faire des vérifications, c'est super simple à utiliser, tu ouvres le Pokédex et tu touches le bouton Habitat. Ensuite tu choisis l'ombre que tu veux voir, comme ça tu peux voir tous les Pokémon qui y habitent et vérifier si tu les as attrapés ou pas. Dingue non ? Vu que je répète, non surtout pas. Alors conseil de pro, quand tu marches sur le chemin, parfois les observes remuent, c'est parce que dedans, je te laisse le plaisir de les découvrir. Et ça c'est très important, faut qu'on en croise des Pokémon comme ça, parce qu'il y a moins d'avoir des Pokémon déjà plus puissants en termes de level, donc ça m'évite de les XP. Mais surtout on peut peut-être tromper sur des meilleurs Pokémon, enfin je sais pas, on verra. En remplissant le Pokédex, il y a plein de choses qui deviennent possibles, alors explore partout partout pour attraper les petites bêtes. Allez, à plus ! En vrai, je me moque de cette fonction Habitat, mais en vrai de vrai, est-ce qu'elle pourrait pas nous être utile ? Voyons voir, comment ça marche. Il faut cocher le buté... Attendez, comment ça marche ? Comment c'est censé marcher ? Je clique là sur Habitat, route 19, route 20, range d'Amelide. Ah, ok. Oui, ça donne la localisation, quoi. Mais ça n'a pas l'air de donner plus de détails que ça. C'est bizarre, hein. Ah, j'ai déjà le Pokédex national ? Ah, c'est cool ça. On n'a jamais fait un tour dans ce Pokédex, donc je regarde vite fait. Il y a moyen d'en avoir dans la route 19 ? What ? Je comprends pas comment ça marche. Ah si, c'est bon, j'ai peu cliqué. Si cette page est tamponnée, c'est que tous les Pokémon qui vivent ici figurent dans votre Pokédex, on signe votre exploration. Ah, mais il y a plus que ça, hein, dans cette route, hein. Tu m'excuseras, mais... Ouais, il y en a plus, hein. Ouais. Bon, je pense pas du coup que ça va nous servir avec la fusion. C'est pas grave. Mais bon, je pense pas que beaucoup de gens l'utilisent. En vrai, c'est une moins bonne version que ce qu'on a dans Pokémon Ruby Omega. Je me souviens que le truc en dessous était super stylé et vraiment mieux foutu. Enfin, c'était à peu près la même chose avec les habitats, mais au moins, c'était beaucoup plus accessible et beaucoup mieux foutu. Oh, mais le beau badge basique que tu as, comme il brille, j'en suis fou. Mais le monde est aveugle et cruel. Je vais te le prouver tout de suite. Attends, il essaie de me le voler, là, on est d'accord, hein. Il essaie clairement de me le voler. Un Bulbibi. Oh, c'est mignon. Et c'est extrêmement moche, en vérité. C'est quoi ? Un Bulbizar et un... Bulbibi. Je ne vois absolument pas. On dirait un... Non, ça peut pas être un salamèche. Je me demande ce que c'est. Je me demande vraiment ce que c'est. Bulbibi. Je vois pas du tout. En tout cas, ça va vite mourir. Ça, c'est sûr. C'est vraiment horrible à regarder, je trouve, parce que... Le corps ne va pas du tout avec la tête. Et du coup, tu as genre vraiment l'impression qu'on a arraché la tête d'un Bulbizar pour le foutre sur ce corps. Enfin, c'est horrible. Dégage de ma vue, s'il te plaît. Dégage de ma vue. Un Roliem. Un Roliem. Un Grolem. Et un Rignolou. Oula, ça va être chelou. Oula. 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 Ça va être très, très chelou. Ça va être très, très, très chelou. Voyons voir. Ah non. Ah oui, non. C'est quand même chelou. Mais c'est moins chelou que ce que je m'attendais. Mais ok. Donc, c'est le Pokémon Roche. Je vois qui c'est. Et bien du coup, on va faire Tunnelier. Ça tombe bien. Saisi. Ça, on s'en fiche. Ça devrait être super efficace. Non, c'est pas super efficace. Mais c'est pas grave. Allez, deuxième Tunnelier. Et on est bon. On est bon. Bref, on aurait dit un Rignolou dans une armure en fait. Bac à mer. Un bac à bout. Et quelque chose qui finit en mer. Donc, je présume que ça va être un type au sol. Un truc dans ce style. On va laisser Amy. On va voir. Bac à mer. Ah oui, c'est ça. Bac à... Ah. Ah, où est le mer ? Oh. Ah oui, du coup, il est sol. Ah bon. Est-ce qu'il est vraiment sol ? Est-ce qu'il n'est pas spectre haut ? Non, il est spectre haut. Let's go. J'ai bien fait tenter. Ok. Bac à bout et avant tout de type spectre et ensuite de type sol. Ou alors, il n'est pas du tout type sol. C'est son évolution ? Très passable ? Aucune idée. Non, non, je pense qu'il est type sol. Je pense qu'il est type sol, mais en secondaire. Tu m'as bien eu. Quand les enfants ont une équipe fiables, les aldus ne devraient pas les prendre de haut. Enfin, je ne sais toujours pas si tu voulais me voler, gros. Ensuite, on est un peu lourd. On va donner une petite potion. On en a encore quelques-unes. On ne va pas prendre de risques. Oui. Ah oui, on n'a vraiment qu'une seule. J'en ai pris quelques-unes de super potions comme vous avez dû le voir, mais on n'en a pas tellement. On n'en a pas tellement. Donc, j'espère qu'on va vite tomber sur une personne qui peut nous heal. Bref, en tout cas, dans cet épisode, ça a l'air d'être tranquille. On va jusqu'à la prochaine arène. Oh, il est mignon. Ah, j'aime bien. C'est un Eidoran, mais punk à chien, vous voyez. C'est un genre de choses. Ce genre de choses, donc c'est marrant. En tout cas, ça meurt. Ça doit être combat poison, je pense. Donc, x4 au mental. Donc, forcément, il est mort d'un coup. Eh, Jaco, un instant. Mais encore vous, sérieusement. Eh, venez tous les deux. Le début des jeux Pokémon, c'est tellement chiant. C'est tellement tutoriel sur 20. Vous voyez ces autres herbes de couleurs sombres ? Il arrive parfois qu'un Pokémon plus fort que la moyenne s'y cache. Et parfois même deux Pokémon en même temps. Alors, faites bien attention en y pénétrant. Votre prochaine épreuve sera l'arène d'onde sur mer. Et d'ailleurs... Ah, attends, mais c'est la... Megacan, mais trop bien. Tiens, pour toi aussi. Bon courage à tous les deux. S'il y avait quoi que ce soit, utilisez le Vogue Kit pour me contacter. Ah, la Megacan, ça c'est cool parce que... Est-ce qu'il n'y aurait pas des villes, du coup, qu'on aurait raté avec des points d'eau ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais en tout cas, la prochaine ville, l'onde sur mer, il y a de l'eau de mémoire. Donc c'est cool, on va pouvoir faire ces zones-là, c'est cool. Ce Chiren, il sait vraiment tout sur tout. En plus, il avait fait leur fête aux autres escrocs de la team Plasma. Bon, j'ai un but dans la vie. Je vais devenir plus fort que lui. Et toi, fais gaffe. Oublie pas de me filer un coup de main en remplissant ton Pokédex. Ok ? Alors, je serais curieux... Oh, il y a une Pokéball. Ok, ok. On y croit. On y croit. On ne croise pas de Pokémon. On est toujours sur une route qu'on a d'ores et déjà explorée. Donc on ne peut pas avoir de nouveaux Pokémon. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais en tout cas, c'est des herbes noires. Il va falloir vraiment y faire attention. Parce que vraiment, si on peut tomber sur deux Pokémon, c'est vraiment cool. Ça nous permettrait d'avoir deux choix. Ce truc est immonde. Non, en vrai, ça... Ah, quoi que... On dirait une chimère. En vrai, ça passe. Non, si ça passe. En vrai, si ça passe. Si. Si ça passe. Ah oui, non, il est type ténèbre, du coup. Mince. Machination ? Non, j'ai cru que c'était machination. Tourmente, du coup. On ne peut plus utiliser d'objets, je crois. Au pire, je vais lancer un Technobuster. Peut-être que ça peut suffire. Voyons ça. Oui, bon, après, ça reste quand même un Ninoran. C'est sûr, c'est pas... C'est pas très tanky. Madame, bonjour. Est-ce que vous voulez m'affronter ? Devant les enfants et les Pokémon, je fais toujours de mon mieux. C'est raccord avec ce que je viens de dire. On applaudit le jeu. Ah, elle a une poupée type Louf. Trop mignon. Oh, eh, sympa, Zerblitz. Je l'ai dit avec un accent allemand. Intimidation. Oh, oh, ouais. Oh, ça respecte. Mais par contre, ça doit être quoi, normal ? Alors, c'est soit psy-électrique, soit normal électrique. Dans tous les cas, on va faire un Larcin, on verra bien. Coup de corne. Ça peut faire mal. Ça fait un peu mal, quand même. Larcin. Non, c'est neutre. Bah, du coup, je vais balancer un Technobuster. Boubombe. On a raté. C'est pas la raté. C'est cool. Et... Oh, on ne finit pas. Non, mais je peux finir avec Zav. Ouais, je n'ai pas besoin de switch. Boubombe. Ça ne doit pas faire trop mal. Ça, ça a 20 puissance. Ouais, ok, c'est bon. Il faudrait vraiment qu'on passe à un docteur. S'il y en a un. Je crois qu'il y en a un dans la petite maison. Oh, level 17. Ça va donner masse de XP. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Oh là là, ce n'est pas très bon. On est un très bon exemple pour mes élèves. Oui. Bah, t'inquiète. Euh, dire... C'est quoi, ce truc ? C'est quoi ? Ah, musc plus. Ok. Ah, un combat duo. Notre premier combat duo. Le problème, c'est que... Ouais, non. Ouais. On va donner une super potion, malheureusement. On n'a pas le choix. À Zav. Je ne suis pas sûr qu'il peut faire les... Ouais. Allez, c'est parti. Premier combat duo. Et on change de zone. On est déjà à la prochaine arrêt ? À la prochaine ville ? Bon, bah, peut-être que cet épisode sera un peu plus long. Il y a qu'on aille se faire l'arène. Je verrai. Un Pokémon fort et un Pokémon fort. Ça fait deux Pokémon très très forts ensemble. Et un plus... Un plus... Ça ne fait pas trois. Un plus un, ça ne fait pas trois. Pardon. Je ne sais pas dire. Euh... Un maracotaria et un level... Oula. Oula. Oh, c'est chelou. C'est quoi ce truc que vous m'avez donné, les gars ? Par contre, c'est des types insectes. Il va falloir faire très attention. Euh... Insecte psy sur la gauche. Et eau glace ou au sol sur la droite. Je ne sais pas. C'est très chelou. Euh... C'est ultra fragile, Larveos. Donc, on va balancer un Technobuster direct. Euh... Est-ce que tu es plus glace ? Normalement, tu es sol. Donc, là, je pense que c'est sol haut, le Pokémon qu'on a sur notre droite. Je vais faire un rebondi-feu parce que c'est... Bah, ça rebondit, du coup. Ça va toucher les deux. Ouais, ça lui fait pas mal. Ah non, ça n'a pas rebondi. Ok. Bizarre. Normalement, je crois que ça aurait dû le faire. C'est pas grave. En tout cas, Larveos, on l'a défoncé. Euh... Bouée noire, ça va. C'est pas une forte attaque. Donc, on est bon. Allez, on le termine. Choc mental. Et deuxième rebondi-feu. Ça devrait suffire. Parfait. Bon, bah, pour l'instant, tout roule. En plus, vous m'avez donné les prochains levels de la prochaine arène. Donc, on n'a pas besoin de formes. Donc, ouais, je pense qu'on pourrait se le faire dans cet épisode. Mais bon, après, il faut que j'arrête de promettre des choses parce qu'après, je ne l'ai fait jamais moi. C'est très connu. Ah bonjour. Mais dites-moi. Vous avez deux Pokémon avec vous. Mais plus on est fou, plus on rit. Tenez avec ce que je vais vous donner. Faites-vous encore plus d'amis. Mémoire bol. Cool. Merci. Vous savez ce qu'on dit. Les voyages forment la jeunesse et les amis sont pour la vie. Attends une seconde. Mémoire bol ? J'ai comme qui dirait un doute. C'est pas les... Ah oui, oui, c'est ça. Ah ouais, ouais. Oh, bah, trop bien. Oh, trop bien. J'adore ces Pokéballs toutes rouges. Trop stylé. Ok, cool. Le vœu qui te sonne. Bon, encore du tuto, hein. Allo, mon trésor. Où es-tu maintenant ? Ah, honte sur mer ? Ouah, t'as fait un tour à la zone industrielle. La nuit, c'est un sacré spectacle. Et puis, tu peux t'y entraîner avec ton équipe tant que tu y es. Puisque tu es sur place, fais d'une pierre deux coups. Allez, gros bisous. Ah ouais, mais le truc, c'est qu'est-ce qu'il va pas y avoir de l'histoire chelou ? Ok, je crois que je viens d'avoir des flashbacks, les amis. Je ne crois pas qu'on va faire l'arène dans cet épisode, hein. Je pense pas. Là, je viens d'avoir un flashback. Et je pense que tout le monde sait ce qui va se passer. Oh, ça va être d'un ennui. Stricka, tu ne pourras pas m'arrêter. Ton père aussi a du potentiel et il s'épanouira au Pokémon. Je veux très bien être capitaine et star du cinéma à la fois. Tu es capitaine ? Ok, si tu ne conduis plus ton bateau, comment vont faire les gens qui en ont besoin ? Oh, ma petite chérie, tu arrives bien à être champion et leader de ton groupe en même temps. Non, alors moi aussi, je peux bien faire deux choses en même temps. Mais, mais c'est qui l'adulte ici ? Il est teubé, idiot, bouché, demeuré en pleine crise de la quarantaine. Je fais deux choses en même temps, certes, mais lui, il va pourrir la vie à des dizaines de gens en même temps. Il est trop gavant, quoi. Un capitaine qui fait son caprice et qui laisse tomber son bateau, c'est nappe. J'en ai mis à claque, je retourne à l'arène, moi. Stricka qui est adorable. On a une Pokéball qu'on ne peut pas avoir parce qu'il nous faut surfe. Ok. Peut-être faire un tour au centre Pokémon, mais je ne crois pas qu'on en ait vraiment besoin. Au moins pour les Pépés. Au moins pour les Pépés. Qu'est-ce qu'on a à faire, du coup ? On a le Pokéwood en haut qu'il faut absolument qu'on aille faire. Sans ça, on ne peut pas aller sur l'arène, je crois. Donc, c'est très, très chiant et ça va nous prendre un certain temps parce que c'est du tutoriel. À vrai dire, je ferais mieux de le skip. Je vais peut-être vous le skip, ça. Ce n'est pas important du tout. Juste vous reprendre au moment où il y a la scène. Enfin, voilà, je vois à peu près. Mais je pense que le reste, je vais vous le skip comme ça. On ne perd pas de temps. On va juste aller au moins à la zone industrielle parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Une poubelle. Oh, il y avait un arbre ! Oh mon Dieu, il y avait quelque chose dans la poubelle ! Oh mon Dieu, la prophétie s'est réalisée. Il y a quoi dans cette maison ? Une garderie. Bonjour. Oui. Ouais. Non, bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'objet. D'habitude, si je loupe quelque chose, je compte sur vous, bien évidemment. Mais ouais, je pense que le Pokéwood, je vais vous le skip en vrai. Et comme ça, on pourrait peut-être faire l'arène ? Ah, peut-être. Il y a peut-être moyen. Par contre, oui. Oh, attendez ! Hé, Sébastien ! Oh, mais c'est trop bien ! Attendez, est-ce que je vais affronter du coup tous les champions de Owen ? Ah, c'est trop stylé ! Ça me fait trop plaisir du coup, vu que c'est ma région. C'est trop bien. Ah, là, je peux. Effectivement. Ah non, est-ce que je peux vraiment ? Je n'ai pas l'impression que je peux pêcher ici, les amis. Voyons voir. Je ne pense pas. On va tester ça. On va tester ça. On va tester ça. Megacan utilisé. Non, malheureusement, non. Il y a le bateau qui nous gêne. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres spots. Le truc qui nous nargue en plus. Non, malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'on peut encore avoir notre zone ici. Malheureusement. Et je tourne un peu dans le vide pour rien. Attendez, là, il y a un endroit. Ah ! Oh, attendez ! Ah, là, il y a un endroit. Là, ça devrait être bon. Voyons voir. Megacan. Oui, c'est parti ! Allez, Pokémon de zone de honte sur mer. On va tomber sur un gros Pokémon en plus avec la Megacan. J'espère que les levels ne vont pas être trop hauts. Oh, il est beau ! Oh, il est beau ! Oh, il est beau ! Oh, il est magnifique ! Il est magnifique. J'envoie la mémoire en bol tout de suite. Je sais. Skartak ? Mais de quoi es-tu ? Qu'est-ce que tu es ? Mais tu es magnifique, en tout cas. Et tu as le bruit de Kyogre, j'ai l'impression. Boubombre. Ok, lui, il va falloir que je l'aie dans mon équipe, les amis. Il n'y a pas 36 000 solutions. On va un peu l'affaiblir avec choc mental. C'est bon, il est confus. C'est cool. Mais qu'est-ce que tu es la fusion de quoi ? On dirait... Oh, est-ce que c'est Dratak ? Est-ce que c'est mon Dratak d'amour ? Oh oui, ça semble. Et un Skarino... Non, c'est vrai. Attends, mais du coup, ça veut dire qu'il est dragon ? Dragon insecte ou dragon combat ? Je ne sais point. Mais j'ai très envie de le capturer. On va avoir la mémoire en bol. Il est tout rouge. Le mémoire en bol est tout rouge et c'est une capture ! Let's go ! Le Skartak est à nous ! Ah, trop bien. Dragon bug. Ok, c'est ça. Donc, un Skarino et un Dratak. Insane. Il peut traîner un grand bateau en nageant. Il assomme l'ennemi d'un grand coup de ses bras épais. Du coup, je ne vois pas du tout... Il a le bruit. J'ai l'impression que le bruit de Kyogre, mais ce n'est pas Kyogre. Mais insane. Insane, ce Pokémon. Je l'aime beaucoup. Pokémon poisson boue. Ah. Aucune idée. Ouais. Non, franchement, insane. Insane. Dragon bug. Je ne crois pas qu'on en ait de dragon bug. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ah non, c'est Lagron. Mais oui ! Oh, mais trop bien. J'ai mon petit Lagron. C'est cool, ça. Donc, c'est vrai que maintenant, le cri fait plus de sens. Comment je vais t'appeler, du coup, parce que tu es insane ? Il faut lui donner un nom qui pote. Ok, les amis. Je pense que je vais l'appeler Victoria. Ouais, je le sens bien, parce que c'était une femelle. Du coup, je n'avais pas fait gaffe. Mais ouais, je vais l'appeler Victoria. J'aime bien. J'aime bien. On n'en a pas trop eu des Victoria. Je ne crois même pas qu'on l'a eu. Mais ok, je suis trop hype. Trop, trop bien. Voyons voir. En plus, le level 15, du coup, il est clairement ready. Malpoli, ça, c'est un peu embêtant. Ah, mais baisse de vitesse pour hausse de défense spéciale, c'est un peu chiant. Cran augmente l'attaque s'il y a un problème de statut. Ah non, j'ai cru que c'était impudence, mais non. Oui, bon, c'est pas grave. Cran, c'est quand même pas mal. Ok. Ah ouais, non, franchement. Oh, l'humique. What ? Mais est-ce qu'il est sur le plan physique ? Non, il est sur le plan physique, pas spécial. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Ça aurait pu être insane. Mais rayon signal. Attendez, je viens de réaliser un truc, les amis. Mais oui, Moustipio, c'est terminé, la menace de Moustipio. C'est terminé avec lui. On est bon, là. Bon, on n'a pas une folle attaque, mais... Ah, c'est dommage. Dommage qu'il est sur le plan... Ah ouais, parce que rayon signal lumiqueux, on était bon. On était bon. Bref, en tout cas, cette petite victoria, je suis très heureux de l'avoir. On va juste aller se soigner et ensuite, on va aller sur la zone industrielle. Et en vrai, je fais vraiment durer cet épisode. Ouais, je ne pense pas qu'on va faire l'arène dans cet épisode, finalement, les amis. Parce qu'avec le Pokéwood... Parce que même si je skip, j'ai quand même envie de vous laisser au moins le moment où on fait la scène. Donc, malheureusement, ouais. Je ne pense pas qu'on va faire l'arène. On explore à fond cette zone avant de se faire l'arène. Pistolet à eau. C'est de la merde, mais au moins, c'est cool. Ça nous fait une attaque eau. Si jamais quelqu'un peut la prendre, voyons voir ça. Ça pourrait être quand même pas mal. Voyons voir. Pistolet à eau. Ouais, 42 puissance, c'est un peu... Xav pourrait la prendre, hein. Je vais lui apprendre, histoire d'avoir une attaque de type eau, au moins. Larcin, choc mental. Bon, protection, en vrai, je ne l'ai pas trop utilisé. Je ne trouvais pas ça tellement... Ah, je ne sais pas. Ça pourrait être quand même cool, hein. Ça pourrait être cool, hein. Hum. Ouais, mais l'arcin, je ne l'ai qu'une fois. Le truc, c'est que Xav est spécial et pas physique, donc l'arcin, ça ne lui sert pas à grand-chose. Ah, je ne sais pas. Bon, c'est que Pistolet à eau. Ce n'est pas non plus une grosse attaque, donc non. Pour l'instant, on ne va rien faire. Euh, bref. En tout cas, je pourrais avoir un Pokémon de zone ici. Eh, attendez une seconde. Non, oui, mais non. Ouais, si jamais, je pouvais pêcher en bas. Vous voyez, ça compte. Mais bon, ce n'est pas ce qu'on veut. Hum, est-ce qu'il n'y aurait pas des plantes qui bougent, à tout hasard ? Là, je sais qu'il y a une énigme à faire. J'aimerais bien me faire des plantes qui bougent, vous voyez ? Ou des plantes... Je crois qu'il y en a. Il y en a ici. J'aimerais tester, en fait. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Ah, oui, là. Là, là, là. Mais est-ce que je peux y tomber directement ? Non. Il faudrait que j'aille de là. Un, deux. Ah, non, je ne peux pas. Et mince, je me suis mis dans les hautes herbes, du coup. Fais chier. Et je n'ai pas de repousse. On va essayer de croiser... Ouais, dommage. Non, Pokémon. Dommage. J'aurais tenté... Oh ! Oh, trop bien ! On l'a trouvé ! Anapotus. Ah, c'est l'évolution ? Ça a l'air d'être l'évolution. Mais cool, on l'a trouvé. Oh, je suis content. Oh, je suis content. Mais ça fait encore un Pokémon psy. Ça nous fait encore un Pokémon de type psy. J'en peux plus. Je suis en train de faire une monopsie. Je ne vous raconte même pas. Ah, dommage. On ne l'a pas... Vibra, quoi. Ah oui, par contre, du coup, on parlait d'un Pokémon de type... Oh, mais là, on en a un bon, quoi. Là, on est d'accord qu'on en a un bon, là. En plus, il a Vibra, quoi ? Donc, c'est parfait. Ok, là, franchement, l'équipe... Ah, elle me plaît. Elle me plaît. Elle me plaît. Par contre, il faut switch. On va emmener Victoria. Et on va commencer à lancer des Poké Ball. Je ne vais peut-être pas envoyer des mémoires Ball. Va, voyons voir ça. Magnifique. Incroyable. Je m'en fous, les amis. Mais ce Pokémon, je vais le faire survivre jusqu'à la fin du Let's Play. C'est insane. Il me plaît beaucoup trop. Allez, Super Ball. On va essayer de capturer ce Manapotus. Qui est déjà une forme évoluée, par contre, du coup, de l'autre qu'on connaissait. Voilà, c'est ça. Parce que là, c'est Manaphy. Ah oui, attendez, c'est Manaphy. Et l'autre, c'était Fionne ? Et ils ont fait exprès ? Je ne sais pas. En tout cas, ouais. Oh, psy. Bon, c'est encore un Pokémon de type C. Mais moi, oh, psy, c'est vraiment fort, je crois. En termes de résistance, tout ça, tout ça. Oh, psy, je crois que c'est assez fort. Quel que soit le lieu où il se trouve, il arrive toujours à retrouver son dresseur comme son propre nid. Super stylé. Donner un surdon. Oui. D'ailleurs, c'est un... Comment ça l'appelle ? Un Colombo ? Ouais, je crois que c'est Colombo. Par contre, il faut encore donner un prénom. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler Phil. Me demandez pas pourquoi. Je vais l'appeler Phil. Est-ce que je l'appelle Phil ? C'est mignon, Phil. Juste comme ça. Avec deux ailes. Parfait. Je vais l'appeler Phil. Parfait. Bon. Est-ce que je reste plus dans cette zone ? L'épisode est à combien déjà ? 23 minutes, moi. Ça passe si vite. Ça passe si vite. Ah ouais. On a des bons Pokémon. Là, je suis content. Là, je suis content. Les deux petites captures. Ah, je suis... Vous savez quoi ? Je suis presque tenté. Je suis presque tenté. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je suis presque tenté de laisser au PC Xav. Parce que je ne le trouve pas des plus puissants. Honnêtement. Et avec Phil qui vient de rejoindre l'équipe. Ça fait encore un troisième Pokémon. Si, donc je ne sais pas. Ça serait peut-être intelligent de le laisser dans le PC. Parce que si on tombe sur un Pokémon qu'on n'arrive pas à battre. Et que, et qu'on n'arrive pas à battre. Et que, bah du coup, je perds tous mes Pokémon. Au moins, on a Xav qui reste dans le PC en back-up. Voyez, donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. À part ici, c'est le monde du glamour et de l'action. Le Pokémon, ils sont en pleine audition. Le capitaine est en train de tourner un bout d'essai. Personne n'a le droit d'entrer. Ah oui, il ne faut pas encore que j'y aille ? Ah bon ? Mais après, on est quand même dans un... On a fait deux Pokémon. Eh, vous savez quoi ? Je pense que je vais m'arrêter là. Mais je ne vais pas non plus vous laisser en reste. On va aller se faire avec la nouvelle équipe. Oh tiens, Phil a un objet. Voyons, on va faire ça. Prendre. Grande perle. Merci, Phil. C'est gentil. Et c'est raccord avec le Pokémon côté. Vu que tu es un truc de fond marin. Bref. Eh bien, du coup, je pense qu'on va au moins se faire Bastien. Pour cette fin d'épisode. Et ensuite, on attaquera du coup Strinka. Je pense que c'est un bon compromis. C'est parfait. Par contre, j'ai qui devant ? Est-ce que je ne mettrais pas... Est-ce que je tenterais pas un peu Victoria ? Phil est un peu trop lourd. Ok, on va tenter avec Victoria. Est-ce que je ne mettrais pas le Multi-X ? Non, je dirais former de mon côté. J'ai la zone en dessous pour aller faire les dresseurs. Allez, trêve de bavardage. C'est parti contre Bastien. Oui, bon par contre, tu parles anglais. Moi, je ne parle pas anglais. Do you speak French ? What do you say ? Je dis oui, je ne sais pas. Ok. Allez, Bastien, c'est parti. Oh, il est stylé. Il est stylé. Quatre Pokémon par contre. Mastampo. Oh, what the fuck ? Chelou. Chelou, chelou. On pourrait presque se le faire avec un bon petit rayon signal, en vrai. Voyons voir. On peut peut-être le tuer. Ah ouais, on fait pas mal de dégâts. Gonflette. Oula, par contre, ça, ça devient dangereux. Ça devient un peu dangereux. Mais ça augmente sa défense. Et nous, on est sur le plan spécial. Allez, un petit coup critique. Et ça serait... Ah, dommage. Éboulement. Est-ce qu'on craint l'éboulement ? Ok, on craint et ça fait super mal. Mais on est plus rapide. Et on peut le terminer. Ah, bien sûr, il fait une super potion. Ouais, bien évidemment. Donc, il va falloir switch. Ok. Bon, au moins, j'aurais tenté jusqu'au bout. Il fait quand même de bons dégâts pour un Pokémon qui n'a pas fait encore de combat de V, ce genre de choses, vous savez. Donc, Victoria, intéressant. Vraiment très intéressant. Point de feu. On a bien fait de switch. Il va falloir que j'aille regarder les résistances et les faiblesses de notre cher Victoria. Parce que le petit dragon, c'est bien. Mais le deep insecte, c'est pas bien. Mais est-ce qu'il y a un dragon ? Je ne crois pas qu'il y en ait. Je ne crois pas qu'il y en ait. En tout cas, j'ai fait encore l'erreur de ne pas regarder le nom du prochain Pokémon. Donc, écoutez, je vais envoyer Xav. Histoire 2. Et c'est Mirat Neto. Ah, oh, il est stylé. Eh, ça lui va bien. Ça lui va bien. Allez, Technobuster et ça, on termine. Le problème, c'est que si j'étais resté sur Emy, j'aurais pu faire Tonnerre. C'est sûr. Mais bon. Après, level 17, quand même. Il est sacrément haut. Je pense que pour le prochain level, mes Pokémon seront mystérieusement passés au level 20 de manière mystérieuse. Kouba, ouf ! Ouf, 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 le Kouba. Ouf, 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 le Kouba. Aïe, 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 aïe. On est obligé de repasser sur Emy. Je pense qu'il va retenter un Kouba. Le truc, c'est qu'Emy, il va devoir se bouffer un Kouba, je sens. Ouais, ok. Pas le choix. En tout cas, je suis sûr de le tuer. Donc, écoute, même s'il fait Kouba. Ah non, il n'a même pas fait Kouba. Bah, parfait. Allez, Tonnerre. C'est Tchao. Plus que deux. Il faudrait quand même jouer sérieux. Ensuite, un début dodo. Quoi ? Un début gant et un... Ah, c'est ça, il y a un Spododo. Oula, c'est moche. Mais en tout cas, on a le bon Pokémon. Rebondi-feu. Parfait. Ok, super, nice. Ok, plus qu'un. On est level 19. Putain, il est mis quand même... Stonk. Krabé-moi. Krabé au... Krabé... Bon, c'est un Pokémon de type O, quoi. Krabé au Myr. Oh ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Il est chelou. Il est tellement chelou. Point de feu. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Qu'est-ce que tu fais avec point de feu ? En tout cas, ça n'a pas fait beaucoup d'attaques. Il doit être quoi ? De type... Hum... Ah, type... Type combat acier. Testons un rebondi-feu du coup. Voyons voir. Eh, c'était ça. Acier combat. Bécitrus, je parie. Ouais, malheureusement. Ah non, j'ai eu de... Je ne sais pas quoi. Ok. Oh, il fait peur avec ces grosses attaques, là. Et je ne sais pas si je le termine. Je vais me heal. Écoutez, je vais me heal. Soin PV, pardon. C'était ici. Super potion. Emy. J'ai eu peur d'avoir soigné le mauvais Pokémon, je vous avais. Point de feu. Ok, super. Il fait un point de feu. C'est cool. Nous, on peut le terminer du coup avec un petit rebondi-feu. Parfait. Et peut-être un coup critique qui le termine ? Non, malheureusement, non. Vendetta. Ah oui, c'était cette attaque qui fait super mal. Ok, c'est bon. On peut tanker le prochain. Allez, rebondi-feu. On n'est plus rapide, c'est vrai. Bon, ben, terminé. Ok, un peu peur. Mais ça va. Mais ça va. Ça va, ça va. Tranquille. Heureusement, on a Emy, qui est super puissante. Ok. Wow. C'était cool. Mais je te reverrai dans le Pokémon World Tournament. Ok. Bon, ben, c'est fait. Bastien, c'est fait. Voilà. Je vais me tenir. Je vais m'y tenir, les amis. On fera du coup, dans chaque ville où il y a une arène, on fera chacun des champions de Owen. Je trouve ça super cool que ça soit Owen, vu que c'est ma région. Ça me fait super plaisir. Franchement, ça me fait vraiment super plaisir. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est cool. Par contre, est-ce que du coup, on va affronter les jumeaux ? Ah, intéressant de savoir ça pour la 7ème arène, je crois. Ça pourrait être un... Bref, j'ai hâte de voir ça. Je me demande s'ils vont faire les jumeaux. Ça serait rigolo. Bref. En tout cas, les amis, je pense du coup qu'on va s'arrêter là. Ah non, je crois que c'est d'abord qu'on doit faire l'arène de Strinka. Et après, elle nous demande de s'occuper de son père, qui est au Pokéwood, pour qu'on puisse utiliser le bateau et dégager. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Très bien. Bon, écoutez, les amis, on fera ça dans le prochain épisode. En attendant, je vais juste, pour le plaisir, me remater ce petit Skar Attack qui est juste insane. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve magnifique. En plus, c'est un Pokémon, c'est un Dratak et un Skarino. Donc, en vrai, vous ne m'étonnez pas qu'il ait des... Enfin, il a ces stats-là, quoi. Genre... Il y a juste son type insecte qui me fait un peu peur. Il faudrait que je regarde vraiment ses faiblesses et ses résistantes. Mais au-delà de ça, ça va être un Pokémon très, très intéressant, surtout avec grand. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est super cool d'avoir ça. Et puis, aussi, on a eu quand même un petit fil qui est... Ah, il a plénitude. Je n'avais pas fait gaffe. Mais c'est trop... Oh, pire. Mais voilà. Enfin, je... Ah, par contre, il a une hausse d'attaque pour une baisse de défense. Ça, c'est un peu dommage. Hydratation, soigne les problèmes de statut s'il pleut. Hum. Pas trop ouf. Mais bref. En tout cas, de très bons Pokémon. Un très bon épisode. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager cette vidéo, si ça vous plaît. À me laisser un petit pouce bleu. À écrire un commentaire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien, abonnez-vous pour plus... Qu'est-ce que j'ai à vendre sur cette chaîne, moi ? Du karma ? Du fun ? Euh... De la débilité ? Je sais pas. Bref. Merci, en tout cas, d'avoir suivi cet épisode. C'était Jaco pour vous servir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et une excellente semaine à venir. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous, tout le monde. Allez, ciao, ciao. Portez-vous bien. J'ai des Pokémon insane. Beaucoup de Pokémon de type 6, mais des Pokémon de type 1 insane.